C'est sans doute un des aspects les moins connus de cette révolution industrielle et pourtant elle fut déterminante, l'amélioration des réseaux terrestres, fluviaux et maritimes en Grande-Bretagne. Commencé à partir du milieu du XVIIIe siècle, ces travaux accompagnent et soutiennent la prospérité économique ainsi que le développement des évolutions techniques. Non seulement ces nouvelles structures servent le financement de l'industrie et permettent la diffusion des matières premières et des produits manufacturés, mais également elles bénéficient en retour des évolutions techniques, à savoir la vapeur. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, un constat irrévocable. Les routes sont dans un état catastrophique, lamentable où l'insécurité règne. Le système en vigueur depuis le XVIe siècle est considéré comme obsolète, malgré l'ajout en 1663 de l'autorisation de l'installation de péages, gérée directement par les juridictions locales. A partir de 1706, le Parlement autorise des sociétés privées à lever des droits pour l'entretien de ces routes dans une durée limitée. Dans les années 1740, les marchands et négociants y voient un triple intérêt, à la fois sur l'amélioration du lieu de la circulation, la sécurité et surtout une source de rente. Ils participent alors pleinement à ces opérations. Parmi les noms célèbres, Wedgwood, Abraham Darby ou encore John Wilkinson. Hmm, c'est bien pratique d'avoir le gouvernement de son côté. Entre 1750 et 1800, plus de 1600 sociétés et trusts ont été créées à ces fins. En 1830, plus d'un millier de sociétés existent encore en Angleterre et au Pays-de-Galle. Elles gèrent 22 000 miles sur les routes principales et plus de 105 000 miles sur les routes paroissiales. Ces sociétés ne se soucient pas seulement de la question de la rentabilité de ces routes. Il faut également les rendre performantes en termes techniques. Et là, les ingénieurs ont un rôle à jouer. Voici trois exemples. Le premier est John Metcalfe, qui réalisa des routes convexes pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie, permettant ainsi d'éviter le creusement des routes avec le temps. De son côté, Thomas Telford, surnommé Colossus of Roads, se montra hétéroclite dans ses réalisations. Canaux, ponts, aqueducs, dock. Pour les routes, il les finança essentiellement via des trusts. Il utilise alors une base large de pierres, recouverte de pierres concassées. Le trafic est dense, ces pierres se retrouvent compactées et stables, le tout surmonté de gravier. Enfin, le rôle tardif de l'ingénieur écossais John Loudon Macadam fut déterminant. Nommé Road Commissioner en 1783, il se soucie d'abord du bon drainage des routes, moins de la construction. Il élève le niveau des routes par rapport au sol en leur donnant une légère cambrure. Des pierres compactées assurent leur étanchéité. Concentré sur l'entretien, ses fils et lui-même gère en 1823 plus de 2000 miles de route à travers 107 trusts. Il participe également à diverses communautés parlementaires, gagnant ainsi une réputation publique. Bien sûr, l'installation de ces péages n'a pas plu à tout le monde. Ainsi, on relève à Bristol pas moins de 6 soulèvements d'heurtisans mais également de paysans contre ces systèmes avec destruction des postes. Néanmoins, bien qu'elles soient très spectaculaires, ces émeutes restent peu nombreuses. Ce qui s'explique par la bonne promotion qui en a été faite par les grands propriétaires, les commerçants et les industriels. Au final, cela a permis à tout le monde de bénéficier de routes bien meilleures, moins coûteuses et surtout d'accéder à de nouveaux marchés, qu'on soit paysans ou artisans. Cela a permis enfin de gagner du temps, d'autant que les calèches et ces voitures connurent de leur côté des évolutions techniques. Ainsi, le trajet routier Londres-Manchester passa de 130 heures vers 1860 à 30 heures en 1800 puis moins de 20 heures en 1840. Dans le même temps, Edimbourg n'était plus qu'à 62 heures de Londres en 1800 contre plus de 160 vers 1770. Enfin, il y a le symbole du mariage du charbon et de la métallurgie avec la construction par John Wilkinson et Abraham Darby du premier pouvoir fer, l'Iron Bridge. Et où a-t-il été construit à votre avis ? Dans une région riche en gisements de charbon et de fer sur la région de Colbrockdale et du Brossley. Autre grand moyen de transport intérieur de la Grande-Bretagne, les transports fluviaux. En effet, la Grande-Bretagne bénéficie de nombreux cours d'eau, une géographie relativement peu handicapante, ce qui permet au XVIIIe siècle, avec les moyens financiers et surtout techniques, de lancer de grands travaux publics avec la construction de canaux. Et le premier grand canal construit au tournant des années 1760, c'est le canal de Bridgewater, du nom du troisième duc de Bridgewater, à l'origine du projet. Possédant des mines de houille, il fait appel à un ingénieur, James Brinley, pour relier Worley à Manchester. Si une loi fut nécessaire pour sa construction, en revanche, le financement fut intégralement privé. Bon, en fait, ce duc, il s'est endetté toute sa vie, ce qui ne l'a pas empêché d'être riche à sa mort. Mais bon, avoir un parlement proche des élites, ça ouvre pas mal de possibilités. Brinley participa par la suite à l'achèvement du canal de Manchester à l'estuaire de la Mercy, puis présenta les plans du Grand Trent Canal, construit de 1766 à 1777, reliant la mer d'Irlande à la mer du Nord par la Mercy et la Trent, soit 150 km. Et pour se doter d'un réseau de canaux et de ponts-canaux denses, cela a nécessité pas moins de 170 actes du Parlement entre 1758 et 1801. Rien que ça. D'ailleurs, 90 d'entre eux vivent directement le transport de charbon, ce qui a permis d'abaisser son prix au tiers, voire au cinquième de sa valeur des années 1750. Waouh ! Reste la question du coût total de ces investissements. Eh bien, pour Albert de Manjon, en 1912, on peut évaluer ses investissements à hauteur de 181 millions de livres de l'époque, ce qui équivaut à peu près à 2 milliards d'euros actuels. C'est pas rien. Cette extension fut d'abord très mal accueillie par l'ensemble des exploitants charbonniers des Midlands et du Nord, les uns redoutant d'être concurrencés par les autres. En réalité, ces craintes se révélèrent veines au moins jusqu'aux années 1830 avec l'arrivée du chemin de fer. A Newcastle, sur la Tyne, le nombre de bateaux de transport de charbon appelés Kills s'accroît. Saisonniers, les bateliers écossais ou Kilmen, sont au nombre de 1600 en 1712 et deux fois plus, soit 3200 en 1825. Ainsi, les régions de Northumberland et du Durham conservèrent leur clientèle des ports de l'Est et du Sud-Est. Et encore en 1826, la quasi-totalité des 2,5 millions de tonnes de charbon nécessaires à Londres venait encore des Midlands. Les premières tentatives de mettre une machine à vapeur sur un bateau ont lieu dès le 18e siècle, à la fois en Angleterre et en France. L'enjeu est de permettre la remontée des cours d'eau de manière plus rapide et surtout de manière plus régulière. Mais c'est aux Etats-Unis qu'ont lieu les premières exploitations commerciales. Et ça, on le doit à Robert Fulton, peintré ingénieur britannique, qui va également être un des pères de la navigation sous-marine. Cependant, son nom reste lié à la première réussite commerciale d'un transport fluvial par vapeur. Le 17 août 1807, son bateau, le Clermont, part de New York et descend Lutson vers la ville d'Albany en 32 heures, après une campagne commerciale auprès du grand public. Et après les fleuves, les mers sont conquises, quoique les vapeurs comprennent encore des voiles et soient essentiellement construits en bois. Cette réussite technique conduit un certain nombre d'entrepreneurs à se lancer dans la construction de navires à vapeur. Ainsi, l'améliorité britannique ne recensait que deux bâtiments fonctionnant à la vapeur en 1814. En 1836, ce nombre se porte à 600 pour un tonnage proche des 68 000 tonneaux. Mais bon, malgré les risques d'explosion, d'incendie et la cohabitation avec les anciens modes de transport, le mouvement est lancé. Symbole de ce changement, le dernier voyage du Téméraire, la célèbre toile de William Turner, en date de 1839, montre le vieux et glorieux vaisseau de guerre remorqué par un steamer vers son lieu de désarmement et de démantèlement. Cette symbolique est marquée par l'aspect effacé du HMS Téméraire par rapport au steamer, mis en valeur par des couleurs sombres et appuyées. Le temps de la domination de la vapeur sur mer comme sur terre est venu. Sur la question des chemins de fer, vu que beaucoup de vulgarisateurs ont déjà fait énormément de choses de très bonne qualité, je vais être très rapide. Simplement gardons l'esprit que cette question de la vapeur au niveau traction demande deux évolutions majeures. Le remplacement de rails en bois, déjà utilisé au XVIe siècle par des rails en fonte. L'utilisation d'une traction mécanique avec ce qui deviendra la locomotive à vapeur. Elle est donc la conjugaison des progrès faits dans la production de fonte, la mécanique et la vapeur. Son développement provoque alors une consommation exponentielle de fer et de charbon. Tout d'abord, il faut attendre 1793 pour que les premiers rails en fonte soient posés. D'abord dans des complexes industriels, puis ensuite dans une exploitation commerciale, notamment de transports en commun. En 1807, un premier service de transport de voyageurs sur rail et par traction équidée est ouvert à Oyster Marth. En 1820, John Berkenshaw propose des améliorations pour réduire la case de la fonte. On améliore ainsi la qualité avant de passer à la locomotion. Et pour la locomotion, plusieurs prototypes vont se succéder. Si on constate l'utilisation de locomotives dans les charbonneries dès la fin des guerres napoléoniennes, il faut attendre 1825 pour que la première ligne commerciale Stockton-Darlington soit ouverte. Et en 1829, la locomotive Rocket, toujours de Stevenson, remporte le concours de Rain Hill, lançant définitivement l'ère de la vapeur en Grande-Bretagne. En somme, l'évolution des transports apparaît comme étant à la fois conséquence, mais également nouveau vecteur, même accélérateur, des transformations sociales et économiques de la Grande-Bretagne. Grâce à l'impulsion des grands propriétaires, le soutien du Parlement et des grands financiers, mais également la présence d'ingénieurs, de talents, les réseaux de transport s'améliorent et de grands travaux sont lancés. Cela conduit à l'amélioration de l'accès au marché intérieur et donc de faire prospérer l'ensemble du pays à la prospérité économique. Reste que le résultat le plus marquant, eh bien c'est qu'au début des années 1830, l'ensemble des attributs modernes que l'on prête à la société victorienne sont bel et bien là. Reste à explorer un secteur très important pour l'évolution de la mécanisation de la production, je veux parler bien évidemment de l'industrie textile. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Ah ben ça, tu connais bien. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter et même vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada